bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui on est mercredi 15 ouais 15 mai il pleut à verre c'est une catastrophe j'en peux plus bref on va sur une petite carte on peut dire ça pour la fête des mères ou autre après encore une fois c'est comme vous voulez je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent j'ai plus ma maman etc etc mais voilà je vous propose ça mais après voilà vous pouvez le détourner ou le faire autrement pour l'histoire de la caméra je ne sais pas je pense que je vais revenir à l'ancien à l'ancien alors après oui elle zoome et elle dézoome c'est une cam en fait c'est une cam normale quoi c'est pas une vraie caméra voyez comme je filme avec mes vlogs etc donc forcément elle cherche son focus et des fois mais ça fait tout voilà comme là à l'instant là et ça j'y peux rien malheureusement et donc du coup je vois que ça en gêne certaines il y en a qui préfèrent dans ce sens là il y en a enfin c'est très très compliqué je ne sais plus sur quel pied danser donc là je continue parce que là elle est positionnée comme ceci mais faut que je voie avec jérôme s'il peut me le remettre en fait comme c'était avant parce qu'on a fait un petit trafic là et voir si on peut le remettre comme c'était avant voilà alors pour cette carte on va faire donc vous voyez ça va être une carte en fait comme ceci donc là j'ai pris je me suis exercé d'abord une feuille enfin une carte 15 15 vous savez de chez action mais je vais la faire plus petite voyez et du coup je vais rendre les days cut de chez action donc ça va être 100% action tout le monde peut le faire et après si vous avez les les stickers transparents ça sera un petit peu plus joli mais bon là nous on va faire avec ça on va voir ce que ça donne ça se trouve ça va pas faire beau on verra bien alors là je pense que je vais couper mon papier à 12 c'est pas mal ouais allez 12 on va pas la faire trop petite ça non plus et on va la faire sur je pense 14 donc vous allez vous faire vous mettre à 28 ici tout simplement et ici on va plier à 14 voilà et là ça va nous faire notre carte hop là après sinon vous prenez comme je vous ai dit une carte de chez action voilà donc là j'ai fait ceci d'accord alors vous allez prendre un côté et là vous allez couper alors vous allez couper à un enfin moi tout à l'heure j'ai coupé à un et demi je trouve que c'est pas mal si vous voulez couper à un coupé à un donc là vous coupez le nombre de fois que vous voulez donc là j'ai coupé un deux trois il n'y a pas de règle là voyez tout à l'heure j'ai coupé jusqu'en haut après vous regardez jusqu'à où vous voulez que ça monte 3 4 5 voilà voilà vous regardez regardez que en haut il faut quand même que vous ayez un petit un petit espace voyez pas de fou après s'il vous manque des petites bandes on a la chute de papier ici pour faire les petites bandes donc là je pense que ouais je suis pas trop mal parce que je recoupe un ou pas ça me fait un centimètre et demi moi les charles soyons fous genre hop là alors maintenant alors attendez parce que du coup je vais avoir besoin de un alors en sachant qu'il vous en faut deux sur le côté mais là moi je vais faire autrement parce que j'ai un peu galéré je vous avouerai voilà donc là j'en ai deux sur le côté donc là on est très très bien donc là en fait j'ai une deux trois quatre cinq six bandes de lettres d'accord donc là ce que je vais faire c'est que je vais en recouper deux pour mettre de l'autre côté pour que ça soit bien tenu en fait de l'autre côté là après vous n'êtes pas obligé mais voyez vous coupez une toute petite bande de lettres ici de 1,1,5 tac et après je recouperai suivant suivant la longueur qu'il me faut ici hop là alors donc là vous allez voir il vous faut du washi d'accord washi ou du scotch vous savez du scotch avant je vais garder mon tulle ça va faire du bruit du scotch de peintre là ça va faire la peinture j'en avais je sais pas où il est passé donc là ce que vous allez faire vous allez prendre votre votre double enfin votre washi ici et vous allez le coller ici là d'accord c'est un peu voilà c'est un peu complexe mais on y arrive là vous allez couper votre washi tac ok donc là vous essayez de bien le bien le tendre d'accord et là vous allez couper un autre boule washi ici donc là vous tendez bien le washi vous avez mis là bon celui là c'est bien parce que moi il colle pas trop voyez et là vous allez hop mettre en bas et alors je sais ce que je n'ai pas fait là je vais en mettre un en haut sort alors je vous dis pas comment j'ai galéré là voilà vous tendez bien en fait votre carte d'accord alors moi je commence par le bas donc là en bas vous allez vous aligner avec la carte du bas en fait hop vous mettez votre petite barre là donc voilà tout simplement et après vous caler vous caler à peu près voilà vous laisser un petit peu de de marge entre donc là en sachant que j'en ai deux qui vont aller comme ça maintenant si comme je vous ai dit si vous voulez en rajouter des petites des petites barrettes la tac vous en recouper dans le papier d'ailleurs voyez moi je vais plutôt je vais recouper une du coup parce que voyez vraiment et vraiment manqué une après avec votre chute de papier ça c'est pas grave vous en refaites une toc et on va mettre notre dernière ici voilà d'accord donc là je vais recouper une autre comme ça pour mettre là ok et je vais en recouper deux autres pour coller derrière parce que au moins il y aura une meilleure tenue donc là ben normalement ça fait 12 voilà ça fait 12 donc là je vais couper à 12 bon après vous n'êtes pas obligé de couper à 12 là on peut couper à 11 parce qu'en fait voyons va on va couler ici et ça va dépasser là donc même on peut couper à 11 donc là je vais en couper une à 11 j'espère que je suis clair dans ce que je dis donc il va aller ici là hop et je vais en recouper deux autres pour mettre derrière après les autres c'est pas obligatoire mais au moins vous êtes sûr d'avoir une meilleure tenue quoi parce que alors je vous dis c'est un peu la galère et là j'en recoupe une à 11 tac on n'est pas trop mal là hop 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 et voyez là ça a tendance à pas que ça bouge quoi mettez bien votre voix chi tenez bien votre carte vraiment très très voilà ne bouge pas donc là ce que vous allez faire vous allez mettre de la colle donc là vous regardez à peu près où est ce que vous voulez vous mettre par rapport à ici approximativement je sais pas moi là on va dire à 1 à 2 à peu près au pire ce que vous faites vous faites deux ici et de là vous faites un petit point à peu près pour savoir vous allez mettre votre colle est là vous allez mettre de la colle ici 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 et vous allez faire pareil de l'autre côté vous allez mettre des points de colle voyez sur toutes les bandes ici hop et hop d'accord et là tout simplement vous allez coller votre petite bande ici comme ça et vous collez à peu près à égale distance des deux côtés voyez vous essayez de faire quelque chose droit je sais pas si vous voyez ma tête ou pas mais voilà donc là vous essayez de faire à égale distance et de vous mettre droite aussi par contre il est pas très droit donc là vous regardez si ça vous va il ya lui qui et là le mot de bande que je vous ai dit tout à l'heure avant d'enlever ça vous voulez coller derrière là c'est pareil vous mettez de la colle ici 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 tout long même là vous pouvez mettre tout long et là vous allez venir coller sur l'autre comme ça au moins vous êtes sûr que votre carte elle tient bien d'accord donc là vous mettez de la colle tout le long et vous coller ici voilà et là au moins on est sûr que ça tient donc là on va laisser sécher un petit peu avant d'enlever notre washi parce que moi tout à l'heure j'ai tout enlevé donc là je suis un petit peu un petit peu tordu au niveau d'ici donc ensuite vous enlevez votre washi alors prenez un washi qui ne colle pas trop comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas trop arracher le papier d'accord et là au pire des cas avant de que tout colle vous retravaillez un petit peu votre voilà je suis pas trop mal et là ce que vous allez faire maintenant c'est ici vous allez couper le restant en fait qui en bas tac donc là vous venez couper ici et couper là voilà c'est vraiment c'est tout bête mais un petit peu galère c'est des fois c'est les comme je vous ai toujours dire c'est les choses les plus simples qui sont qui sont les plus galères et donc là vous avez votre voyez comme une petite barrière là comme ça et après vous avez juste vous avez plus qu'à la décorer donc voilà moi je vous dis le mieux c'est d'en remettre un truc derrière ici au moins ça vous maintient tout et vous êtes tranquille et ensuite vous avez plus qu'à décorer donc là dans les dice cut de chez action on a des fleurs voilà on a des fleurs comme ça donc là vous pouvez venir découper un petit peu des petites fleurs alors comme je vous ai dit si vous avez des petites choses transparentes voilà c'est le mieux mais là voilà vous pouvez venir vous voyez hop caler des petites fleurs à droite à gauche là pour décorer votre votre carte et ça peut être sympa voilà ça change original alors moi j'ai mis des fleurs après vous pouvez mettre ce que vous voulez voilà on va mettre alors j'aimerais bien qu'il y en ait qui partent dans ce sens là mais il y en a pas alors attendez je vais regarder on en a peut-être dans d'autres trucs dans d'autres pages aussi 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 et du coup je vais reprendre alors je ne veux pas non plus en mettre trop parce que je veux pas non plus voyez cacher ma cacher ma carte quoi mais voilà après vous découvrez comme bon vous semble tac et c'est pour vous montrer que avec des petites choses encore une fois de chez action on peut faire des trucs sympathique pas besoin d'avoir voilà alors on va venir couler tout ça donc elle je peux la mettre par là donc là vous mettez au point de colle à vous voulez mettre vos vos fleurs alors faites gaffe à mettez bien les points de colle mais pas dessous là tac ensuite il ya du coup celle ci que je vais mettre comme ça vous regardez où ça tombe à peu près d'accord pour mettre mettre vos cols vous voyez ça fait un truc sympa moi j'aime bien moi j'aime bien tac ensuite on va mettre ça là celle ci voilà ça fait comme un petit bouquet ensuite nous allons mettre cela par là donc là hop vous voyez allez après faut pas trop en mettre non plus pourquoi je vous retourne mais dites le moi je vous retourne ça c'est le réflexe il faut pas trop en mettre parce qu'il faut quand même voir un petit peu votre votre petit trait derrière quoi et ensuite qu'est ce qu'on pourrait mettre en haut là je pourrais mettre un petit franchement je sais pas du tout Ok je vais mettre un petit papillon ici et là je mettrai mon petit mot voilà voilà tac donc là je vais mettre mon petit papillon par là et là on va mettre notre petit mot enfin moi je vais mettre là après à vous de à vous de le mettre donc là après vous mettez le mot que vous voulez et on va se rajouter un petit peu tout derrière mais ce que je regrette dans les par contre il ya beaucoup de blanc mais bon après ça se recoupent pour 12 euros on va pas chipoter les enfants franchement là ils ont fait un bon truc mais alors en ce moment il rentre rien je vous jure on dirait que le scrap est mort à action c'est bien dommage et voilà ma petite carte est terminée voyez tac ça fait un petit comme une petite barrière en fait tout simplement et franchement c'est le réflexe que vous soyez là bas je vais pas y arriver donc là ça dépasse un petit peu mais c'est pas c'est pas gênant et après à l'intérieur vous n'avez pas besoin ou alors vous pouvez mettre un petit papier ici si vous avez envie mais là c'est blanc donc vous avez juste écrit à votre petit mot et puis voilà donc petite carte vraiment très simple très rapide mais voilà moi je trouve que c'est sympa c'est original ça change un petit peu et moi franchement je vous conseille de coller quelque chose derrière au moins ça tient mieux voyez celui là il est sec donc sinon ça tient aussi là mais voilà là avec un petit truc derrière et puis c'est pas gênant si on a si on a après c'est à vous de voir c'est à vous de voir au pire vous laissez vraiment bien bien je vais rajouter de la colle ici peut-être mais laissez bien bien sécher comme ça au moins vous êtes sûr allez sur cela team je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo j'espère que ce tuto vous aura plu en attendant ben prenez soin de vous restez comme vous êtes protégez vous et restez zen